Merci beaucoup de vous abonner, de partager, commenter et de liker les vidéos. C'est la meilleure façon que vous pouvez aider la chaîne à grandir. Bienvenue sur MTGQ. Je prends quelques minutes ce midi pour m'adresser à vous. Je veux m'excuser d'avoir retiré la vidéo publiée hier vers 7 heures. Il semblerait qu'on n'avait pas le droit de publier ça hier. Ni nous chez MTGQ, ni la boutique savions qu'on était dans l'illégalité. Toutes les spoilers étaient terminés. C'était des boîtes. Il n'y a eu aucune transaction de faite. Ce n'était que des boîtes pour des singles qui sont en préachat. C'est nous chez MTGQ qui avions approché la boutique en leur demandant s'il serait possible d'ouvrir ces boîtes de singles. En fait, de filmer l'ouverture de ces boîtes de singles là pour vous en faire profiter, vous, nos fans. On va remettre la vidéo en ligne à la release de War of the Spark. On ne savait pas qu'une fois de plus, personne ne savait qu'on était dans l'illégalité. Donc, je tiens à m'excuser d'avoir publié et retiré cette vidéo. On va quand même continuer à faire des openings. On va avoir du War of the Spark. Nos boîtes personnelles à nous qu'on va pouvoir acheter ce samedi au pré-release, vont être ouvertes et diffusées sous peu. Puis, le contenu, si on veut, qu'on peut définir sponsorisé. On va appeler ça comme ça. Le contenu sponsorisé va être seulement diffusé au release date. On espère pouvoir encore en faire. Mais là, on le sait que ça va être rediffusé les matins ou le soir de la sortie des séries. Donc, je ne prends pas plus de votre temps. C'était juste une petite vidéo explicative parce que plusieurs d'entre vous vont probablement se demander « Hey, il y avait une vidéo hier, il n'y en a plus aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? » La vidéo avait un extrême engouement. Ça allait bien. Il y avait beaucoup de vues. Nous, ce qu'on espérait faire, c'est justement vous offrir une espèce de primeur de voir des openings avant le temps. D'être dans les premiers. Mais c'est dommage. Il semblerait qu'on ne puisse pas faire ça. Donc, on va se revoir aux prochaines ouvertures. J'espère qu'on va se voir en personne au pré-release de samedi. Ok. Bye.